Dans un premier temps, pour mettre en place ce prolongement, nous avons réfléchi à une électrification possiblement totale. Puis, avec le temps, en collaboration avec les communes, il s'est avéré qu'il était possible techniquement de restreindre les constructions de lignes aériennes de contact et d'avoir recours à des trolleybus batteries. TL a choisi cette solution parce qu'elle représente l'avenir. C'est un saut technologique. Aujourd'hui, nous cherchons à améliorer notre empreinte carbone et ces trolleybus batteries représentent donc cette volonté, mais aussi un avantage quant au bruit. Ces véhicules sont relativement silencieux et ça, c'est un vrai plus. Techniquement, sur notre ligne 1, nous roulons dans un premier temps sur le tracé qui possède de la ligne de contact et par la suite, lorsqu'on arrive en bout de ligne de contact, nous mettons nos perches au toit et nous continuons sur le mode batterie. C'est la première fois que nous roulons sur un tracé aussi important puisque la ligne 1, prolongée, roule sur 7,5 km en mode batterie. Au TL, nous avons acquis nos premiers trolleybus batteries en 2020. Nous souhaitons en acquérir plusieurs dizaines dans les années à venir. Ce sont donc des véhicules qui possèdent les batteries rechargeables sur le toit et celles-ci se rechargent soit en marche, soit au freinage. Pour les conducteurs, cette nouvelle technologie qui accompagne le prolongement de la ligne 1 implique de se former à l'utilisation de véhicules avec batterie et, le long de leur trajet, vérifier l'état de la batterie et se lancer sur le prolongement quand la batterie est au niveau souhaité. Sous-titrage Société Radio-Canada